... Ça se passe bien, on a des refus, mais la plupart des gens sont assez réceptifs. Ça dépend des gens toujours, des gens qui disent « il va là certainement pas » ou des gens qui disent « oui, on vous soutient à fond ». Cette distribution ce samedi matin se passe très bien, on est très mobilisés avec beaucoup de jeunes sur le marché. On a fait une distribution d'une heure et demie, deux heures, et on a un bon accueil, les gens viennent nous parler, nous encourager, nous dire qu'il faut qu'on soit sur le terrain et que le changement c'est maintenant et c'est le 22 avril et le 6 mai prochain. La distribution s'est très bien passée parce que j'ai vu que les gens attendaient le changement, ils réclamaient notre acte, il y a beaucoup de gens qui viennent les prendre parce qu'ils les voient à nos mains et je trouve ça très bien et le peuple est motivé, en tout cas sur la commune de Dijon, le peuple est motivé pour le changement et pour François Hollande. Très bien, on a traité pendant une heure à peu près, il y a pas mal de gens intéressés, pour montrer un peu moins, c'est normal. Et je pense qu'on va convaincre pas mal de gens encore, pas mal de jeunes militants motivés, on était pratiquement une dizaine et puis on fait ça tous les salles du matin, on a la joie et la bonne humeur. Et puis avec ce beau temps, c'est super merveilleux. Et puis bon, il y a quand même des personnes qui sont pas forcément de bord avec qui on discute, on essaie de convaincre. Ce qui m'intéresse dans mon tractage, c'est tout le contact avec les gens, leur ressenti sur nos actions et sur le candidat en général. Donc c'est ça qui me plaît vraiment, c'est le contact avec les gens. En général, les gens prennent les tracts de François Hollande, ils s'arrêtent des fois pour discuter avec nous, de débattre certaines propositions et c'est très intéressant de ce point de vue. Sur le tractage, on est déjà plusieurs des jeunes socialistes à le faire. Donc on passe un très bon moment, il y a une ambiance chaleureuse, il y a de l'entraide, on fait du tractage devant les lycées, sur le campus. On est vraiment très actifs et vraiment impliqués dans la campagne de François Hollande. Oui, je me bats pour que François Hollande soit élu, en convainquant les gens de voter pour François Hollande et pour éviter qu'on vive un nouveau 22 avril. Je conseille aux gens de voter dès le premier tour pour François Hollande. Le changement, c'est maintenant. Donc au niveau du tractage, on est présents le vendredi et le samedi matin. On est plusieurs jeunes du MGS à se mobiliser. En général, on tourne et ça se passe très bien. Déjà parce que nous, on est contents de pouvoir défendre nos valeurs, nos convictions socialistes et expliquer les propositions de François Hollande à la population. Mais aussi parce que c'est vraiment positif de pouvoir échanger avec les personnes, de pouvoir leur présenter un peu plus le programme, écouter leurs ressentis, être à leur écoute. Et ça, c'est très important. Et en plus, il y a une bonne ambiance entre nous, on s'entend bien, c'est convivial, c'est chaleureux. Je sens vraiment un regain d'enthousiasme, un véritable élan en faveur de François Hollande depuis quelques semaines, notamment depuis deux semaines. J'ai l'impression que ce soit en tractage, en porte-à-porte, sur le campus ou en ville, on sent qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont vraiment envie de voter pour François Hollande parce qu'ils ont peur que Sarkozy repasse, parce qu'ils ont peur aussi pour l'avenir de la France, mais pas seulement, parce qu'ils s'intéressent vraiment aux propositions de notre candidat. Et ils pensent qu'il fait bien la campagne, qu'il est actif, qu'il est présent. Et c'est vrai que du coup, les petites reproches qu'on pouvait avoir au début, maintenant, on les a plu en toute sincérité. Musique Musique Musique